Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui je vous propose une carte de Pâques que j'ai réalisée avec plusieurs lots. Je vous montre rapidement ma carte prototype que j'ai réalisée avec le set de tampons Lapin de Pâques, le lot Délicatesse du Désert, donc là j'ai pris Tampons et Matrices de Découpe, où j'avais oublié aussi le petit œuf, et pour finir les Poinçons Reines des Abeilles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous reparler de ces lots au fur et à mesure de ma vidéo. Donc le papier, j'ai uniquement changé mon papier imprimé et mon papier coloré, puisque je voulais vraiment adoucir ma carte. Ma carte va vraiment ressembler à celle que vous voyez, je vais simplement adoucir quelques couleurs. Pour le haut et le bas de ma carte, c'est simplement du tamponnage, avec mon tampon encreur ton sur ton finalement, et puis j'ai préparé des demi-perles légèrement plus petites, puisque celle-ci je l'ai trouvée un peu grossière. Allez, c'est parti ! Je vous remontre ma carte. Donc dans un premier temps, en fait, je vais simplement réaliser toutes les découpes. Et là, pour ces découpes, je suis venue piocher dans différents lots. Je commence par les Matrices de Découpe Délicatesse du Désert. En haut à droite, voici une photo que j'ai prise de ces Matrices de Découpe, qui sont au nombre de 8. Je vais aussi vous afficher juste en dessous les tampons qui sont associés à ces Matrices de Découpe. C'est pour ça que je vous parle de l'eau. Là aussi, nous avons 8 tampons amovibles, en sachant que vous avez seulement 2 tampons qui correspondent aux Matrices de Découpe. La petite fleur et la grande fleur. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pour habitude, la plupart du temps, d'acheter en lot, puisque, voilà, comme je vous le dis, là, il y a 2 tampons qui correspondent aux Matrices de Découpe. Mais c'est vrai que, voilà, on peut se poser la question. Et de toute façon, chez Stampin' Up, vous pouvez vraiment acheter séparément. La différence, c'est que, voilà, en achetant en lot, c'est moins cher. Si vous achetez séparément, voilà, vous payez le prix fort. Par exemple, la bordure, là, que je vais découper dans mon papier imprimé, n'a pas de tampons associés. Eh bien, ça pourrait prêter à confusion, puisque nous avons aussi 2 tampons bordures dans le set de tampons. Mais, voilà, les bordures n'ont rien à voir. Évidemment, on retrouve les mêmes motifs. Mais, voilà, il n'y a pas de tampons associés. Donc, c'est vrai que, avant de passer ma commande, je me suis posé la question de savoir si je prenais le set de tampons ou pas. Et puis, finalement, je ne regrette pas. Mais, voilà, je préférais vous en informer. Pour le lot délicatesse du désert, c'est terminé. Et je vais passer aux matrices de découpe Reine des abeilles. Alors, là, encore une fois, j'ai aussi acheté en lot. Par contre, la différence, c'est qu'on a beaucoup plus de matrices et de tampons amovibles qui correspondent. Dans ce lot, j'ai sélectionné 3 matrices de découpe. Donc, du feuillage et puis une des petites fleurs. Je vous affiche en haut à droite ce lot Reine des abeilles. Nous avons 15 matrices de découpe et 12 tampons amovibles. Dans ce lot, les deux abeilles, les fleurs, la petite couronne correspondent bien aux matrices de découpe. Et ces deux lots que je viens de vous présenter font partie du mini catalogue janvier-avril 2023. Je suis en train de découper, donc, le feuillage qui va me permettre de réaliser ma couronne de fleurs. J'ai pris, donc, mon papier Épinette enivrante qui fait partie de la collection Incolor de 2021-2023. Suite à ma dernière commande, j'ai fait des petites réserves de ce papier puisque je sais que, voilà, il ne sera pas dans le prochain catalogue. Il va disparaître, donc, voilà, j'ai préféré en prendre un peu plus que d'habitude. Donc, en ce qui concerne les découpes, il ne me reste plus qu'à découper, donc, la petite fleur et puis aussi, voilà, les petites feuilles supplémentaires. Donc, pour cette petite fleur, j'ai pris mon papier fraisier en fleurs. Donc, pareil, c'est la collection Incolor 2021-2023. Donc, j'en découpe en tout quatre. Elles sont vraiment très mignonnes, ces petites fleurs. Elles sont embossées. Franchement, je les trouve très, très jolies. Je finis de découper, donc, ces quatre fleurs. Je viendrai aussi découper des feuilles supplémentaires pour garnir surtout le haut de ma couronne avec mon papier soyeux succulente. Donc, ce papier aussi fait partie de la collection Incolor 2021-2023. Je vais vous laisser en musique, puisque je vais terminer ces petites découpes, puis après, je passerai au tamponnage. Voilà, je voulais quand même vous remontrer ce feuillage qui se trouve au-dessus de ma carte. Je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Je vais venir tamponner, donc, ce joli lapin, ainsi que le joyeux Pâques avec mon set de tampons Lapin de Pâques. Donc, je tamponne sur mon rectangle qui fait partie du lot Délicatesse du Désert. Donc, je vous donne quand même les dimensions de ce rectangle. Il mesure 10,6 cm par 6,7 cm. Ce set de tampons Lapin de Pâques est en résine. Il n'est pas associé à des matrices de découpe, mais à une perforatrice qui s'intitule Lapin de Pâques. Donc, vous avez simplement ce petit lapin. Honnêtement, moi, je n'ai pas jugé utile de me commander cette perforatrice, puisque, voilà, si j'ai envie de découper ce lapin, je le fais au ciseau. Et franchement, ça va très, très vite. Mais vous pouvez vous la procurer aussi en lot. C'est-à-dire que si vous achetez le set de tampons et la perforatrice, vous avez 10% de réduction. Je vous affiche en haut à droite la photo du set de tampons Lapin de Pâques. Petit problème, il me manque une oreille à mon lapin. Donc, je remets de l'encre et j'appuie fortement. Et voilà, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas. Et puis finalement, c'est un petit aimant qui s'est décollé sur l'autre aimant. Donc, voilà, forcément, j'avais une surépaisseur. Je vais mettre ce lapin de côté, puisqu'après, je viendrai le coloriser. Je vais prendre ma carte de base pour pouvoir, en fait, tamponner la bordure délicatesse du désert en haut et en bas de ma carte. Alors, sur cette bordure, sur ce tampon, je n'ai pas collé l'autocollant que fournit Stampin' Up, puisque ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais je n'aime vraiment pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit espace. Et donc, je ne veux pas retrouver ce petit espace sur ma carte de base. Vous allez voir que ma méthode est vraiment très simple. Et honnêtement, je n'ai eu aucun problème. Donc, voilà, j'ai positionné mon tampon à la place de mon papier, finalement. Et puis, je vais simplement mettre de l'encre, donc là, c'est du ton sur ton, épinette enivrante, sur mon tampon. Pour info, ce tampon encreur ne sera plus disponible dans le nouveau catalogue. Donc, si jamais ce coloris vous intéresse, voilà, pensez comme moi à faire des petites réserves avant le mois de mai. Je prends ma carte de base et je vais tout simplement poser ma carte sur mon tampon. Donc, en faisant, évidemment, attention délicatement. Voilà, je pose vraiment bord à bord au niveau du motif. Et vous allez voir, alors j'appuie bien, évidemment, et vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Et je n'ai pas d'espace sur ma carte. Et je vais faire pareil en bas de ma carte. Tout simplement, donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Je positionne correctement et je vais appuyer. Voilà, et vous allez voir, ça fonctionne vraiment très bien. Hop, et voilà, c'est parfait. Je vous rappelle les dimensions de ma carte de base. 14 cm par 21 cm avec un pli à 10,5 cm. Ma carte fermée mesure 14 cm par 10,5 cm. Je prends mes marqueurs pour pouvoir coloriser mon petit lapin. Pour les couleurs, j'ai choisi brune d'une foncée, brune d'une claire. Et pour les yeux, c'est le pétale rose clair. Je prends tout simplement quelques petits repères au niveau du museau avec le coloris brune d'une foncée. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier. Honnêtement, de toute façon, je ne suis pas spécialiste du coloriage, du dessin. Donc vraiment, je fais vraiment à ma façon. Donc voilà, je vais coloriser ce petit lapin. Et puis, je vous laisse en musique. Et je vous retrouve juste après. C'est parti. Je mets ce petit lapin de côté. Finalement, il ne me reste plus qu'à assembler ma carte. Donc je reprends ma carte de base. Et je vais pouvoir en fait fixer toutes mes découpes. Je commence par fixer mes deux bordures de chaque côté. Donc là, j'essaie en fait la colle que j'ai achetée suite à ma dernière commande. La colle de précision Stampin' Up. C'est une colle vraiment très très liquide. Donc là, voilà, j'étais pressée de l'essayer. Je pense que, voilà, ce n'est pas forcément l'idéal. Je pense que je m'en servirai surtout pour coller des petits ornements. Alors, le bouchon de cette colle est muni d'une pointe pour que l'applicateur reste propre et que la colle ne sèche pas. Donc voilà, c'est le petit truc en plus, Stampin' Up. Et finalement, c'est bien pratique. Je vous donne aussi les dimensions de ces bordures qui mesurent 11,4 cm par 1 cm. Je passe au collage de ma deuxième bordure. Alors, j'utilise encore la colle de précision Stampin' Up. Mais honnêtement, comme je vous le dis tout à l'heure, je pense que je vais vraiment m'en servir, voilà, pour coller les petites perles, les petits pois, enfin les petits ornements. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens de tous les produits que j'utilise. Voilà, je voulais juste vous dire que cette colle, elle est à la page 127 du catalogue annuel. Elle est au prix de 8,50 euros et c'est un flacon de 30 millilitres. Pour info, puisque je pense que vous devez entendre un bruit de fond, c'est mon chat qui ronronne. Je vais venir maintenant donc coller mes deux rectangles. Je voulais aussi vous donner les dimensions du rectangle plus grand qui mesure 11,4 cm par 8,3 cm. Et je vous rappelle aussi que ces deux rectangles font partie des matrices de découpe délicatesse du désert. Allez, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Alors, en ce qui concerne ce petit oeuf, je l'ai simplement tamponné dans du papier imprimé. Il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, c'est du papier imprimé. Voilà, ce sont les mêmes couleurs que les petites fleurs, les quatre petites fleurs que vous pouvez apercevoir, dont le coloris est Fraisia en fleurs. C'est le coloris, je vous l'ai dit tout à l'heure, In Color 2021-2023. Évidemment, ce petit oeuf, je suis venue le découper au ciseau puisqu'il n'y a pas de matrice de découpe associée au set de tampons Lapin de Pâques. Il ne me reste plus qu'à réaliser ma couronne de fleurs. Pour info, puisque je ne m'en aperçois que maintenant, le joyeux Pâques, moi je vous conseille, puisque c'est ce que j'avais fait pour ma première carte, je vous conseille de venir le tamponner après. C'est-à-dire qu'après avoir réalisé votre petite couronne de fleurs, vous venez tamponner votre joyeux Pâques. puisque, comme vous pouvez le constater, je le trouve un peu haut. J'aurais dû le placer un peu plus bas, mais voilà, c'est trop tard, ça va rester comme ça. Mais voilà, c'est le petit conseil. Je finis d'assembler ma carte, je vous laisse en musique. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est terminé ! Donc, comme vous avez pu constater, je suis venue coller mes petites perles avec ma colle de précision Stampin' Up ! Et honnêtement, voilà, je suis ravie puisque ça fonctionne très bien et ça adhère très très bien et très très vite. Donc, pensez à coller un petit papier blanc à l'intérieur. Évidemment, je ne l'ai pas encore fait. Moi, honnêtement, voilà, je préfère ma deuxième carte où, voilà, comme je vous le disais, les couleurs sont quand même beaucoup plus douces. Voilà, alors le joyeux pack, vous voyez, de ma première carte était quand même mieux positionné. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de venir le tamponner après avoir confectionné votre couronne de fleurs. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Vous avez des petites photos juste à la suite. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501